Bonjour c'est Anaïs, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te montre comment réaliser une french de façon à ce qu'elle soit proportionnée. Je te montre ça sur une forme carrée, une forme amande et une forme cousine. J'espère que ma vidéo te plaira. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, je fais des vidéos chaque semaine. Pour réaliser ma french, je vais donc utiliser un pinceau liner. Et je vais utiliser un VSP blanc. Donc ici je prends un VSP parce qu'il est très pigmenté, mais tu peux très bien utiliser un gel paint. Je viens d'abord faire un petit repère au milieu du bord libre de mon ongle. Ensuite je vais venir diviser mon ongle en 3 ou 4 parties égales suivant la longueur de mon ongle et la hauteur que je souhaite pour mon sourire et la pointe de ma french. Ici j'ai tracé tous les repères pour te montrer. Je vais garder mon deuxième et mon troisième repère. Je vais tracer les mêmes repères de l'autre côté de mon ongle de manière symétrique. Je vais maintenant rediviser en deux chaque partie de mon bord libre. Et je vais tracer une ligne maintenant qui part de mon premier point de repère au point que je viens de tracer. Et je fais pareil de l'autre côté. J'ai volontairement fait des traits épais, mais il faut surtout bien faire des traits le plus fins possible pour que ça soit le plus harmonieux possible. Je vais maintenant venir relier les points qui seront la hauteur de mon sourire. Comme ceci. Et je vais venir remplir de VSP ou de gel paint suivant ce que tu utilises. Il suffit qu'il soit super pigmenté pour éviter d'avoir à mettre deux couches et qu'à la fin on ait un petit bourrelet disgracieux. Je vais maintenant venir arrondir les petits angles qu'il y a ici. Et je vais pouvoir venir catalyser 60 secondes. J'applique ma finition. Et je la catalyse également 60 secondes. Voilà comment je réalise ma French sur un angle carré. On va maintenant passer à la forme cofine et à la forme amande car le tracé des repères sera exactement le même. Je te montre donc sur un cofine. Comme pour le carré, je vais commencer par tracer un point de repère au milieu du bord libre de mon ongle. Je vais ensuite faire mes repères comme précédemment sur le carré en divisant mon ongle en plusieurs parties identiques et je reproduis symétriquement de l'autre côté. J'ai donc divisé mon ongle en 3 ou 4 parties égales suivant la hauteur que je souhaite pour la pointe de ma French et la hauteur de mon sourire. Je vais maintenant venir tracer une ligne qui va du repère de la hauteur de ma French au repère du milieu de mon ongle et je fais pareil de l'autre côté. Je trace maintenant la hauteur de mon sourire en reliant les deux points et je vais remplir deux gel paint ou deux VSP tout l'intérieur de mon tracé. Je n'ai plus qu'à arrondir mes petits angles comme précédemment. Donc voilà ma French sur angle cofine je vais venir catalyser appliquer ma finition et recatalyser comme d'habitude. Donc voilà le résultat pour mes trois French donc pour la forme carré, amande et cofine j'espère que la vidéo t'aura plu et surtout qu'elle te sera très utile et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501